Coucou les filles, alors je vous retrouve pour vous faire la deuxième partie de... Enfin deuxième partie... Le deuxième make-up, genre j'ai fait le make-up avec des produits haut de gamme Et là je vais vous faire le make-up avec des produits pas bas de gamme Mais qu'on trouve dans le commerce ou à petit prix Donc j'ai déjà mis ma base de chez L'Oréal Parce que j'ai que celle-là Donc là Je vais faire mon teint avec le Fit Me de Maybelline Donc en teint de 115 Donc c'est la plus claire Je vais mettre mon anti-cerne Donc moi je vais utiliser... Je vais vous montrer ça Je vais utiliser l'anti-cerne de chez Kiko Donc le Full Coverage Concealer Donc moi c'est la teinte 01 Mais pas tout le monde a un Kiko Donc sinon vous utilisez le produit du commerce Donc ça c'est parce que c'est produit du commerce Et ça c'est parce que c'est pas cher Donc le Fit Me de Maybelline Voilà Qui est très bien Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ensuite je vais mettre un highlighter Donc pour celles qui ont... Moi je vais mettre un highlighter Donc de chez Kiko Pour celles qui ont un Kiko Bah voilà Mais pour celles qui n'ont pas de Kiko J'avoue que je ne sais pas Où trouver des highlighters en fait Mais bon dans le commerce De toute façon ça doit se trouver Il y a des poudres aussi Ensuite je vais mettre donc ma poudre Donc désolée je m'arrête Je vais mettre la poudre de chez Jemais Donc la poudre libre Teint velouté transparent unifié Donc en teinte chair dorée Comme je n'ai pas de base à paupières Pour unifier Enfin pour unifier Comme je n'ai pas de base à paupières Je vais utiliser donc comme base Je n'ai pas de base à paupières du commerce Je veux dire j'en ai une de chez Urban Decay Mais ça n'irait pas avec le thème Donc je vais utiliser un color tattoo Donc le 45 Infinite White Qui est un blanc Un peu irisé Ensuite donc j'ai décidé d'utiliser Une petite palette De chez Vera Valenti Donc que l'on trouve normalement Il me semble sur les marchés Donc Qui a C'est ton là Et c'est la Brown Il me semble Je pense J'avoue que Je ne sais pas Mais j'aime bien J'ai déjà essayé les couleurs Et j'aime beaucoup Donc je vais d'abord utiliser Cette espèce de rose là Rose un peu dorée Et donc j'en mets Jusqu'à la moitié Voilà donc Ce sont des couleurs plutôt jolies Pour une petite palette Il me semble que ça ne coûte même pas 2 euros Ça sur le marché Mais généralement je ne suis pas sûre Ensuite je vais utiliser Ce rose qui est au bout Donc un rose un peu violet Donc qui est là Donc Sur le reste de la paupière En fait Voilà Je vais les fondre un petit peu Donc là Ça fait un creux très 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 foncé Je vais prendre Je vais prendre Sur un pinceau Un peu plus fluffy Cette couleur-ci Là Je ne vais pas en mettre trop Et je vais le mettre en creux Ensuite je vais reprendre Et je vais prendre le blanc Qui est là En fait dans cette petite palette Ils ont tout prévu Ils ont même mis le blanc Pour la touche lumière Et tout Et je vais le mettre là-haut Ensuite je vais prendre un pinceau biseauté Je vais prendre le noir Hop là Je vous le montre Mais tout le monde sait ce que c'est du noir Et je vais faire mon petit truc ici Et j'en mets également en dessous Je fais le reste du rat de cil Avec la toute première couleur Que j'ai utilisé Je vais essayer Comme d'habitude De faire mes sourcils Donc je vais utiliser un crayon de chez Kiko Je vais utiliser un crayon de chez Kiko Merci Voilà Ensuite Je vais Mettre du crayon Donc je n'ai pas de crayon Donc je n'ai pas de crayon de commerce En fait J'ai juste un crayon Cole Donc de chez NYX Donc ils ne sont pas chers Donc C'est pour ça que je me permets De le mettre dans cette catégorie En mascara Je vais mettre un de chez Jemais Donc vous trouvez dans le commerce Partout normalement Donc là c'est le Colossal En blush Alors moi j'en ai deux A pas pris J'ai un que vous pourrez trouver dans le commerce Donc tous les petits bourgeois Comme ça vous pouvez les trouver dans le commerce Mais moi je ne vais pas utiliser celui-ci Je vais utiliser un Kiko Qui ne coûte pas cher du tout C'est le numéro 102 Qui coûte Fouille misère En fait Je vais faire un petit peu de creusage de joues Creusage de joues Avec Ma poudre de chez Leminelle Donc ça vous avez trouvé chez Yves Rocher Alors oui j'utilise ce pinceau-ci Parce que Il prend bien la forme du creux Tout simplement Ensuite je repasse Voilà Et niveau rouge à lèvres Donc ce sera Alors vous avez plusieurs choix Moi je vais utiliser Enfin je vais vous mettre plusieurs choix Je vais vous mettre des choix Qu'on trouve dans le commerce Et moi je vais en utiliser un Qu'on ne trouve pas dans le commerce Donc vous avez plusieurs choix Vous avez Enfin Moi je vais utiliser un Catrice Donc on ne les trouve pas forcément dans le commerce A part dans certains magasins Mais moi je vais utiliser donc un Catrice Ou sinon vous pouvez utiliser les L'Oréal Donc ils sont très bien Celui-ci est très bien C'est un des derniers qui vient de sortir Du commerce Pas trop cher Les Revlon sont un peu chers C'est vrai que même ceux-là sont un peu chers Mais sinon En pas trop cher Dans le commerce Vous n'avez pas grand chose Les bourgeois Non Je ne sais plus Une marque de commerce Il y a Béranger Mais je ne sais pas si la qualité est bien Bérangère ou Béranger Je ne sais plus Comment on dit Sinon vous avez les Yves Rocher Qui sont eux-mêmes Pas forcément Très très nuls Et après Quelque chose qu'on ne trouve pas Dans le commerce Ce sont Enfin quand je dis dans le commerce C'est tout ce qui est Leclerc Et tout ça Ce sont les Kiko Qui ne sont pas chers du tout Voilà Donc je vais utiliser mon catrice Qui est le Burgundy Donc il est un petit peu abîmé au bout Mais ce n'est pas grave Je vais Hydratationner mes lèvres avant Hydrater mes lèvres avant Et Et petit Voilà Vous voyez la couleur C'est Je dirais Bordeaux Violin Donc voilà Pour ce tuto Donc make-up un peu Pas trop cher A part le fond de teint Qui coûte quand même 15 euros La palette n'est pas spécialement très chère Puisqu'elle s'achète sur le marché Elle coûte 1 ou 2 euros Après si vous n'avez pas forcément La possibilité d'en acheter Vous avez les palettes bourgeois Donc les trios d'ombre bourgeois Qui ne sont pas très très chères Après vous avez Yves Rocher Qui n'est pas très cher Ou Si vous en avez un C'est toujours ça C'est si vous en avez un Un Kiko Voilà Sinon Moi je vous ai fait avec les trucs Du commerce En fait c'était ça Le but c'était de faire un maquillage Qu'avec des choses du commerce Et des choses pas très chères Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu mélangé Le je mets Avec du Du Ravalenti Qui ne coûte pas très cher Du Kiko Puisque c'est une marque Une bonne marque Et pas chère Donc voilà pourquoi j'ai fait un petit mix Un petit peu pour vous montrer Plusieurs produits Donc voilà les filles J'espère que cette vidéo vous aura plu Je blablate comme d'habitude Mais vous commencez à me connaître Pour celles qui me suivent Donc je vous fais des bisous Et puis je vous dis à la prochaine vidéo Bye 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 bye